une commande aromazone ça faisait depuis le 12 décembre que je n'en avais pas fait nous sommes maintenant fin mais donc c'est raisonnable j'avais quand même besoin de quelques bricoles tant que j'ai pris quelques bricoles alors j'ai repris du tensioactif alors qui ne connaît pas les produits aromazone vous allez me dire mais bon le sci je me sers plus de sci que de scs moi dans les produits ménagers j'ai repris mes quatre indispensables j'ai pris en doublant voilà quand j'avais pris deux chaque j'ai pris deux bicarbonates de soude bah ils sont là tous les deux j'ai pris les picarbonates de soude donc le bicarbonate de soude on s'en sert aussi comme correcteur de ph mais là moi en l'occurrence c'est pour mes produits ménagers j'ai pris la picarbonate de soude appareils produits ménagers peut-être mettre là au fur et à mesure l'acide citrique j'en ai pris deux parce que je vais faire faire des bombes de bain voilà donc j'ai repris deux acides citriques mais ça me sert aussi dans les produits ménagers des cristaux de soude pareil j'en ai pris deux je me suis déjà servi d'un sachet voilà donc ça dans l'optique des produits ménagers ensuite j'ai pris quoi d'autre j'ai pris la gomme aux antennes parce que j'étais arrivé au bout du bout je n'avais plus du tout un gélifiant c'est je dirais le meilleur des gélifiants qu'on puisse trouver sur marché sur le marché l'alcool c'était à relic qui est un épaississant est un émollient je m'en sers aussi bien pour dans les shampoings dans les shampoings dans les après shampoings que dans les crèmes l'alcool c'était relic s'utilise comme co-émulsifiant est un agent de texture pour épaissir et stabiliser vos crèmes voilà donc ça c'est pas mal non plus si vous avez un doute sur votre émulsifiant c'est pas mal d'y rajouter un petit coup d'alcool c'était à relic s'utilise celui ci entre 1 et 10% bon c'est un paquet de 100 grammes également dans les alcools normalement j'ai pris l'alcool c'était ligue donc celle ci elle épaissit aussi elle est émolliante c'est pareil c'est pour les crèmes elle fait des crèmes plus alors celle ci fait plus des crèmes onctueuses alors celle ci elle fait des crèmes douces voilà c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux celles ci c'est plus des crèmes épaisse à la ct à relic c'est pour épaissir les crèmes va par exemple les crèmes d'hiver c'est très bien de l'avoir sinon pour les crèmes d'été moi j'aime bien utiliser l'alcool c'est ilic voilà qui est pareil année un co émulsifiant entre 2 et 5% du poids total et entre 1 et 10% donc vous voyez que les dosages sont quand même pas tout à fait les mêmes sur les deux alcools j'ai pris d'autre la phytocératine parce que c'est pareil je n'en avais plus du tout donc j'ai pris 50 grammes de phytocératine entre 1 et 10% mais la phytocératine ça va très loin vous enfin ça va très loin non c'est pas ça je veux dire ça va très vite ça va très vite à utiliser la phytocératine parce que 10% si vous faites 100 grammes de shampoing par exemple moi ça m'arrive de faire des shampoings solides et je fais deux bars de 50 grammes vous avez déjà utilisé 10 grammes de phytocératine donc 50 grammes autant dire que ça va quand même très vite pour les bougies les sticks et les émulsions moi j'en mets quand je fais les sticks les sticks à lèvres notamment je m'en sers pas dans les bougies de la de la cire d'abeille blanche parce qu'elle n'est pas donnée déjà je trouve et puis voilà bon et là j'en ai pris 250 grammes pas d'autres j'ai repris des petits béchers là j'en ai repris de deux de 500 ml bon ça je sais pas si vous les connaissez moi je les aime bien j'en ai repris un grand parce que oui comment j'ai j'ai eu l'excellente idée moi de mettre mon bécher au bain marie imaginez vous ce qui s'est passé là bon c'est tout voilà du coup j'en ai repris un de 2 litres parce que pour le coup il m'en manquait un c'est dans le matériel alors là je vais tenter le coup d'une coloration végétale et les caramels voilà donc ça va donner cette couleur si je peux si vous voyez bien je suis pas certaine je suis pas certaine du résultat donc là je vais pas la faire tout de suite je vais pas pouvoir vous donner de suite le le rendu parce que j'ai fait une couleur il n'y a pas tellement longtemps chimique donc je vais attendre quand même donc il a pu de charlotte avec les gants bon c'est dans la je mettrais même pas et puis vous avez des paquets donc c'est noté dessus je pense oui et mes caramels après à l'emploi en faux je relise correctement la notice bon on verra bien voyait quand même trois heures de pause sur ce truc on verra bien on verra bien on verra bien allez je testerai et environ acide stéaric oui j'en avais plus non plus il m'en reste à fond de un petit fond d'acide stéaric donc du coup j'en ai pris émulsions et bougies donc oui ça on peut s'en servir aussi pour faire des bougies de ce truc excellent facteur consistant il apporte douceur et en curiosité aux émulsions il est aussi très utile dans la confection de bougies ou de savon acide stéaric qu'elle nettoie et elle fortifie on la présente plus et la chic à carrière voilà 30 g de chic à carrière j'ai repris trois petites comme ça parce que je trouve ça superbe pour mettre sur les flacons vous voyez j'en ai un sur l'anaticide c'est quand même mieux je trouve que de l'écho dit goût tout quoi que ce soit et puis là c'est parfait donc j'en ai pris 3 30 centimes je crois pièce j'ai pris le tube mais s'appelle sa flacons dentifrice transparent 80 ml dans 80 mètres pour ses ordres déjà d'habitude je fais les d'autres faits solide puis là je me suis dit que j'allais tester les dentifrice faut que je regarde comment ça se comprennent ce truc bon ça doit pas être bien compliqué voilà puis je pense qu'on ouvre comme ça et puis c'est un flacons air l'est voilà je vais tenter le coup du dentifrice fait maison donc j'ai pris un tube on verra bien et c'est vrai qu'ils ont l'air d'être assez solide quand même j'ai peur on verra bien je vous redirai ça toute façon et pour le nettoyage ça m'a l'air d'être aussi vachement pratique on peut tout démonter correctement si ça fonctionne bien je vous prendrai je pense un deuxième et puis j'ai tout simplement un parce qu'il m'en fallait qu'un seul par contre ils ont l'air d'être beaucoup plus solide que les premiers que j'ai acheté et pour les tout premiers que j'ai acheté ils étaient beaucoup moins solide là j'ai l'impression qu'ils ont renforcé le le plastique j'ai repris mon éternel lait de coco parce que ça c'est quelque chose dont je ne peux me passer le lait de coco il est très très bien moi j'en mets dans mes après shampoing j'aime beaucoup et dans les crèmes pour le corps j'aime beaucoup j'aime beaucoup son odeur déjà pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui ne connaissent pas ça se présente comme ceci et alors ça sent parfaitement la coco voilà beurre de mangue beurre de mangue il était en promo donc c'est pour ça que je l'ai pris j'aurais dû reprendre le tien se présente comme ça alors non ça ne sent pas la mangue mais c'est un très bon beurre moi j'aime beaucoup il fortifie protège je l'aime beaucoup j'aime beaucoup en mettre dans les dans les comment dans les soins capillaires beurre de mangue entre autres et puis voilà ben oui ça reste quand même pas mal dans les soins capillaires le conditionneur végétal je dirais que c'est mon préféré j'aime bien son odeur c'est marrant j'aime bien son odeur voilà ça c'est vraiment le conditionneur pour les après shampoing c'est c'est un pot de 50 grammes on voit déjà quand même pas mal loin avec ses doser entre 5 et 10% vous avez quand même relativement loin de toute façon je crois qu'ils ne le vendent pas plus en plus que 50 grammes comme ça les tranquilles toujours pareil pour les cheveux nourrissant et protecteur pour pas pour que pour les cheveux pour aussi l'utiliser pour la peau bien évidemment peau et cheveux secs voilà donc c'est la bicinie la bicinie qui reste quand même une de mes favorites et puis j'ai repris en 100 ml la macadamia mais là j'ai peut-être fait un petit peu la couillant j'aurais peut-être pu la prendre en 250 ça aurait été pareil mais voilà j'en ai encore pas mal des huiles dans tout type de peau à tonique et adoucissante et c'est vrai que jusque là j'avais encore jamais prêté attention mais c'est vrai qu'elle sent bon la macadamia et j'avais jamais fait gaffe l'huile de pracaxi pareil c'est lissant et démêlant alors celle ci par contre elle n'est pas vendu plus que 30 ml c'est bizarre elle arrive du brésil tiens l'origine kenya kenya pour la macadamia mais ça on aurait pu s'en douter et afrique du sud la bicinie voilà si vous aimez pas les frisottis faites vous des après shampoing avec la pracaxi parce que je trouve que ça lisse quand même très bien le cheveu parce qu'elle est en promo certaines et puis parce que ben surtout il avait certaines que je n'avais plus dans l'orange voilà les rééquilibrantes 30 ml elle coûte ce que ça coûte vraiment pas grand chose quoi voilà j'ai pris quoi d'autre la citron pareil 30 ml et mal orange sanguine moi si j'avais deux huiles essentielles à ne pas pouvoir me passer ce serait l'orange sanguine et le lemon gras voilà si on me disait il faut que tu en choisisses deux et les autres il faut que tu les laisse ce serait ces deux là incontestablement et puis l'ilanguilang elle était en promo donc elle fait aussi peut-être partie de mes préférées celle ci ce serait difficile remarquer oui ce serait difficile pour le choix bon bref de toute façon on ne laisse pas le choix donc je prends ce que je veux l'ilanguilang elle est équilibrante ça c'est aussi elle est en promotion c'est une huile essentielle qui n'est pas donnée donc autant la prendre quand elle est en promo soin solaire j'ai pris l'écran solaire naturel parce que le vous avez dû voir la vidéo de la crème solaire que j'ai fait ça fonctionne très très bien donc du coup je vais en refaire j'espère qu'elle est aussi bonne celle ci que celle que j'ai acheté chez jolie essence sun booster naturel donc vous avez dû voir la vidéo voilà donc j'espère que j'espère que écran solaire naturel sera aussi efficace on verra bien ça c'est un empatage de dioxyne de titane quand même bon sans nanoparticules ont vu la couleur blanchâtre à mon avis ça se rapproche à mon avis écran solaire naturellement vous vous doutez que c'est pour faire des soins solaires avec oligobronze voilà oligobronze on le dose à 5% écran solaire naturels on peut le doser jusqu'à 80% c'est pas mal quand même déjà on arrive déjà à la fin ligne 2 j'ai repris l'extrait de concombre pour faire un masque visage ou concombre c'est très bien je trouve l'été d'avoir des choses comme ça extrait de sang du dragon parce que je viens de finir mon flacon voilà bon ça faisait quand même un an que j'avais l'autre donc ça c'est un actif cosmétique les autres aussi d'ailleurs actifs cosmétiques oligobronze actifs cosmétiques écrans solaires naturel extrait de plantes le concombre tiens ce que ça soit bien concombre ouais mais c'est doux ça va ça prend pas de se prend pas au nez que je vais essayer le leucidal tiens alors peut-être pas dans les appréchants peut-être pas dans les solides ou dans les semis les crèmes les choses comme ça je me méfie quand même je vais garder la cause garde pour tout ce qui est crème et compagnie voilà l'anaticide ça c'est pour les soins enfin voilà et puis le sidale j'ai pris le sidale pour faire les soins liquide liquide je testerai quand même dans un soin solide entre 0,5 et 4% en fin de préparation bon c'est normalement réputé pour être un bon conservateur je vous ai dit que c'était un conservateur est toujours pareil pour les cheveux stimulent et antichute le mac avital parce que j'en avais presque plus j'aurais peut-être pu le prendre en plus gros entre 25% de la préparation est un stimulant et un antichute de cheveux voilà et puis j'ai repris des petites étiquettes qui sont arrivées toutes bosselées toutes cabossées comme d'habitude mais c'est pas grave une fois qu'elles sont remises dessus alors je sais pas si vous allez voir les couleurs ils ont changé les couleurs ils nous ont mis des couleurs d'été elles sont jolies j'aime beaucoup ben voilà c'était pas si mal maintenant j'ai plus qu'à ranger tout ceci sur ce je vous fais des gros bisous portez vous bien prenez soin de vous allez ciao bye